Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté cette interview. Tu es la directrice d'Evermouton et aujourd'hui tu vas nous parler de perles en céramique que tu as lancées, que tu peux nous expliquer qui tu es. Je suis journaliste pendant 20 ans dans les nouvelles technologies donc à ce titre je m'étais intéressée pas mal déjà au green tech puis à toutes les problématiques de déchets électroniques et puis à titre personnel je suis quelqu'un d'intéressée par l'écologie de plus en plus, par la sauvegarde des océans, par la protection de la planète et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer l'Evermouton. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept du produit que tu vends ? Alors ces petites perles de céramique là c'est une solution vraiment innovante, à la fois écologique et économique pour améliorer la qualité de l'eau du robinet, pour la dynamiser, pour faire en sorte que les gens n'aient plus acheté de bouteilles d'eau en plastique et puissent enfin boire l'eau du robinet. Tu t'es rendu compte que la problématique des bouteilles d'eau c'est vraiment... C'est phénoménal, en fait en France l'eau du robinet elle est potable dans la très très grande majorité des cas et pourtant les gens continuent à acheter de l'eau en bouteille et je crois qu'ils se vendent 175 bouteilles d'eau par seconde en France ce qui est évidemment une aberration écologique déjà parce que le plastique c'est fait avec du pétrole brut, qu'une bouteille d'eau en plastique elle va parcourir 300 kilomètres entre le lieu d'embouteillage et le lieu de consommation et puis il n'y a que la moitié des bouteilles en plastique en France qui sont recyclées donc toutes les autres on les retrouve sur les plages dans les océans dans la nature et puis c'est aussi une aberration économique parce que l'eau du robinet est 120 fois moins cher que l'eau en bouteille donc donc on a tout intérêt à boire de l'eau du robinet sauf que la plupart des gens qui n'en boivent pas n'en boivent pas parce qu'ils trouvent qu'elle a mauvais goût donc les perles de céramique sont là pour y remédier. Comment est-ce que tu as découvert l'existence de ces perles en céramique ? Alors j'ai été découverte en Allemagne il y a cinq ans en fait dans les pays du nord de l'Europe elles sont assez connues et développées initialement c'est un produit qui a été créé au japon et puis qui s'est développé ensuite dans 120 pays je crois depuis à peu près 40 ans sauf qu'en France on les avait pas vu arriver toujours donc moi j'ai découvert ça je les ai testé je les ai apprécié je les ai fait un petit peu découvrir autour de moi et puis de fil en aiguille j'ai décidé de créer une société pour les faire connaître en France. Tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il y a dans ces perles comment est-ce qu'elle rend l'eau meilleure ? Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que ça ne fonctionne pas comme un filtre mécanique contrairement à la plupart des solutions qu'on trouve sur le marché ça travaille vraiment sur la structure moléculaire de l'eau le fonctionnement ça repose sur une découverte qu'on doit au professeur terro higa qui est un ingénieur agronome japonais qui a démontré que dans la nature il existait trois grands groupes de micro-organismes à peu près 10% 5 à 10% de micro-organismes actifs efficaces à peu près 5 à 10% de micro-organismes actifs négatifs qui vont aller vers l'oxydation le pourrissement et tout un grand groupe majoritaire de micro-organismes neutres qui vont agir comme le groupe actif majoritaire donc ces perles de céramique elles renferment dans leur formule un petit peu plus de micro-organismes actifs efficaces ce qui fait que tous les micro-organismes neutres des organismes vivants auxquels ils sont au contact vont agir de la même façon donc agir de façon positive positif ça veut dire chasser les pathogènes donc une fois qu'on met ces perles de céramique en contact de l'eau les micro-organismes positifs qui sont dans les perles vont transmettre leur action aux micro-organismes neutres qui sont dans l'eau de la sorte l'eau va s'auto régénérer donc sa qualité biologique va progressivement s'améliorer ce qui fait que l'arrivée l'eau est plus pure donc c'est ce qui fait que justement on peut utiliser cette eau aussi bien pour l'eau qu'on va boire mais aussi pour l'eau des fleurs absolument en fait l'action elle est vraie pour tous les organismes vivants donc c'est vrai pour l'eau c'est vrai aussi pour la terre en fait il y a des usages aussi en agriculture il y a des sols qui ont été dépollués à Fukushima notamment grâce aux micro-organismes efficaces et puis donc c'est vrai aussi pour l'eau et toutes sortes d'eau c'est à dire l'eau qu'on boit l'eau des fleurs donc les fleurs dans les vases dans lesquels on met des perles les bouquets donc beaucoup plus longtemps et puis aussi l'eau des aliments c'est à dire que si on pose des fruits et des légumes sur un lit de perles de céramique on s'aperçoit qu'ils durent aussi beaucoup plus longtemps deux à trois fois plus longtemps tu vends différentes perles pour différents usages quelle est la différence entre ces différentes perles et bien c'est toutes les mêmes elles sont toutes les mêmes dans leur dans leur forme et dans leur composition simplement on les conditionne de façon différente en fonction des usages pour que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs donc il y a des sachets par exemple de 15 perles qui sont pour les carafes parce qu'on a évalué que c'était à peu près le nombre de perles nécessaires pour un litre d'eau on en met un petit peu plus dans les sachets pour les bouilloires ou les cafetières parce que souvent les contenants sont plus importants on a des sachets aussi qui se se mettent directement dans le tambour du lave-linge avec une cinquantaine de perles pour le lave-vaisselle on les met sur des on les enfile sur des fils qui leur évite de se balader dans le lave-vaisselle dans les canalisations donc elles restent bien dans le panier à couvert enfin voilà c'est il y a différentes différents conditionnements mais les perles sont toutes les mêmes d'accord donc si on en a finalement on peut les utiliser c'est interchangeable pour l'un pour l'autre mais toi ton but c'est peut-être facilité en fait exactement c'était que ça soit le plus simple possible à comprendre à partir où c'était un produit qui n'était pas connu en france il y a aussi de la pédagogie à faire sur le produit donc je trouve que le principe de ces petits sachets par usage permet de simplifier l'utilisation qu'est ce qui se passe si je mets les perles dans mon dans mon eau et que je ne constate pas de différence qu'est ce que je dois faire oui ça arrive en fait on considère qu'il faut à peu près 15 15 perles par litre d'eau mais c'est pas une science exacte ça dépend de la qualité initiale de l'eau ça dépend de la température ça dépend d'un certain nombre de facteurs donc on voulait pas pousser à la consommation en faisant des sachets avec beaucoup de perles on a estimé que 15 15 perles par litre ça pouvait correspondre à la grande grande majorité des situations maintenant et ça peut arriver que ça soit insuffisant pour une eau qui est très très chargé en polluant ou en chlore en calcaire donc dans ces cas là il faut augmenter la dose en principe à partir de 20 30 perles par litre il n'y a plus aucun souci on sent vraiment vraiment la différence donc ça dépend aussi de la contenance de macara finalement ça dépend voilà ça dépend de différents facteurs c'est pas c'est pas précis à la perle près quel est le futur des moutons verts les verts moutons des verts moutons excuse moi les verts moutons ils ont vocation à se développer leur réseau de distribution indirecte on essaye de travailler de plus en plus avec des boutiques en plus de la vente en ligne sur le site des verts moutons on est déjà distribué dans pas mal de points de vente notamment à bordeaux à montpellier avignon enfin dans différentes villes en région parisienne aussi et puis on espère de plus en plus de développer ce réseau de boutique on est en discussion très avancée avec un grand réseau de magasins bio nationale et puis faire des salons aussi pour se faire connaître ça c'est aussi dans nos projets immédiats et puis dernière chose on aimerait bien et on est en train de développer des nouveaux produits sous la marque les verts moutons à base de micro-organismes efficaces toujours mais sous des formes un petit peu différentes des perles justement d'où vient ce nom les verts moutons alors vers vers c'est assez simple c'est c'était quand même une référence assez clair à l'écologie aux valeurs qu'on défend les moutons c'était une référence au mode de fonctionnement des perles puisque je te disais tout à l'heure qu'il y a une partie des micro-organismes qui sont des micro-organismes suiveurs et qui vont agir comme les micro-organismes efficaces et qui finalement vont faire le boulot c'est eux les moutons d'accord tout s'explique je te remercie je te souhaite tout le succès possible merci beaucoup pour ce produit qui est vraiment très utile à mon sens je suis tout à fait convaincue à personnelle par ce produit donc j'espère qu'il trouvera sa place dans le plus en plus de foyers je te dis à très bientôt à bientôt